Tu te rappelles quand on parlait de l'illumination globale ? Il y a quelques vidéos de cela, j'ai prononcé le nom de l'humaine, en te disant qu'une vidéo serait dédiée à cette nouvelle fonctionnalité. Eh bien c'est chose faible. Je pense qu'il est grand temps de révéler les secrets et les forces de l'humaine. Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la création digitale. Je suis Alexis et je vais t'accompagner sur Unreal. Tu commences à comprendre que la 3D dite temps réel est un monde de contraintes matérielles et par conséquent de compromis de production de nos scènes. C'est pour cette raison que les technologies s'affûtent, car les machines elles-mêmes évoluent et leur capacité avec. Epic vise à maintenir un haut niveau de qualité pour les consoles nouvelle génération et les PC haut de gamme. L'humaine, dans Unreal Engine 5, est un outil qui va dans ce sens, en ayant pour fonction d'avoir une globale illumination totalement dynamique. Ok, globale illumination, je sais, je commence fort. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? Si tu as vu les vidéos précédentes, cela doit te parler. Pour les autres, l'AGI de son petit nom est un terme fourre-tout pour parler d'un système d'éclairage qui utilise à la fois la lumière directe, mais aussi indirecte. Cela vise à imiter le comportement de la lumière dans la vie réelle, comme celle qui rebondit sur les surfaces, et bien entendu la lumière produite par les matériaux auto-luminescents. A ce stade, on comprend simplement qu'elle est indispensable dans les projets 3D, si on souhaite un rendu crédible. Pour les plus jeunes d'entre vous, qui n'ont pas connu les générations de machines plus anciennes, celles-ci exigeaient d'avoir des éclairages calculés ou la forme de textures qui étaient appliquées aux objets pour avoir de la globale illumination. Ce que l'on appelle les light maps. Je vais te proposer une vidéo sur le sujet, car si tu souhaites faire des scènes 3D pour les jeux mobiles ou les plateformiers en de faibles capacités techniques, cette méthode est toujours d'actualité. Je te l'annonce sans détour, j'ai pour objectif de faire en sorte que le sujet qu'on va aborder soit le plus digeste possible, alors j'ai découpé cette série en 4 vidéos. Ça va être un peu long, bien sûr un peu technique, mais je vais te parler des bases de l'humaine, son fonctionnement, les bonnes pratiques, les bases de l'humaine dans la scène. Tu commences à me connaître, je vais tenter de vulgariser au maximum. En premier lieu, il faut maîtriser sa mise en place dans le projet. Donc, l'information fondamentale, c'est que l'humaine a besoin de potes efficaces, que tes objets soient composés de LOD, soit Level of Detail, ou qu'ils soient compatibles Nanite. Alors, bonne nouvelle, les objets apportés par tes soins n'ont par défaut ni LOD, ni Nanite. D'accord, mais c'est quoi LOD ? Eh bien, les LOD ou Level of Detail sont la déclinaison d'un même objet sous plusieurs résolutions toujours inférieures. Elles sont numérotées de la meilleure définition, au modèle le plus léger, on parlait alors de LOD 0, LOD 1, etc. Pourquoi cette numérotation ? Eh bien, c'est que Unreal est basé sur le Zero Based System, donc 0, c'est la première entrée, la seconde sera 1, etc., etc. Plus les modèles sont de faible résolution, et plus ils seront conçus pour être vus de loin au final. Car oui, les LOD sont gérés, avec la distance vis-à-vis de la caméra. Pour créer un LOD, il suffit d'ouvrir un objet. Dans la fenêtre de l'éditeur, il y a deux parties, Nanite et LOD 0. Pour le moment, tu l'as compris, on s'intéresse à LOD 0. Ici, donc, dans LOD Picker, c'est la partie qui permet de sélectionner les différentes LOD disponibles sur ton objet. Il n'y a que les 0, pas de problème, on va créer les autres. C'est parti, tu recherches l'onglet LOD Settings, et dans le paramètre Number of Elodie, tu y mets le nombre que tu souhaites. Nous, on va en activer 3. Bien, maintenant, on peut voir que si on zoom, dézoom dans le viewport de l'éditeur d'objets, dans le cadre en haut à gauche, on aperçoit le remplacement d'un niveau de détail sur un autre. Alors, tu peux tout à fait les modéliser, soit dans ton logiciel préféré, ou avec une série d'outils qui sont disponibles dans le Molding to the Unreal, que nous verrons un peu plus tard. Les versions simplifiées de tes objets, et les apporter dans le système de LOD du moteur. Si on prend Autodesk 3ds Max, par exemple, tu ouvres le fichier de ton objet avec la meilleure résolution. Tu crées un, deux, voire trois modèles que tu simplifies à chaque fois. Tu peux aussi créer en même temps les boîtes de collision qui vont avec chaque niveau de détail. Il faut que tu saches que la nomenclature dans Unreal est importante. Ça va être beau pour tes objets, mais aussi pour tes boîtes de collision qui doivent commencer par UCX, underscore, le nom de ton objet, underscore, soit un chiffre. Il est très important que ta collision porte strictement le même nom que ton mèche visuel. Sinon, à l'import, Unreal ne reconnaîtra pas l'objet UCX. Par exemple, si mon objet s'appelle SMBOX, sa collision doit se nommer UCXBOX. Si c'est des LOD, alors tu aurais SM, underscore, BOX, underscore, LOD, underscore, 0. Et tu fais ça pour chaque niveau de détail et une collision que tu nommes UCX, underscore, BOX, underscore, LOD, underscore, 0. Si tu veux en savoir plus sur la gestion de projet dans Unreal, tu peux regarder ici à dev.epicgames.com, learning course, ou cette page qui est la documentation directement d'Unreal. Ensuite, et c'est là que c'est important, tu sélectionnes tous les objets, LOD, peu importe l'ordre, et dans le menu groupe, tu sélectionnes groupe. Cela va créer un contenant qui aura tous tes objets. Tu renommes évidemment le nom de l'objet, underscore, LOD, S. Ici, c'est SM, underscore, BOX, underscore, BLOD. Dans l'onglet Utilities de ton commande panel, tu recherches dans Level of Detail, il suffit de cliquer sur More. Avec ton groupe, tu sélectionnes Create New Set, ce qui va créer automatiquement un ordre en fonction de leur complexité. C'est fini, il suffit d'exporter via File, Export FBX. Maintenant, on retourne dans Unreal, et tu vas importer ton fichier. Dans la fenêtre contextuelle, tu dois décocher Generate Missing Collision et Import LOD. Tu fais cela car tu as choisi de maîtriser ton process en important des objets personnalisés. Cependant, si tu n'as pas décoché la case Import LOD, tu automatises le process d'intégration de tes LOD. Tu peux le faire manuellement depuis Unreal. Il te suffit simplement d'aller dans la rubrique LOD Settings, dans le menu déroulant, de cliquer sur Import LOD Level. Tu sélectionnes le fichier, un message en bas à droite de ton écran t'informe de l'état de l'importation. Et dans l'autre cas, c'est réussi. Dans le cas où tu souhaites créer tes propres LOD, l'idéal reste la première solution. Mais il y a toujours une issue de secours, juste au cas où. Attention, cette méthode de collision polygonale, même maîtrisée, c'est-à-dire que le nombre de faces est significativement réduit par rapport à son modèle visuel, est beaucoup plus gloutonne en ressources et plus complexe en étape de production que la méthode suivante. Dans Unreal, tu peux aussi placer trois types de primitifs pour les collisions directement dans l'éditeur d'objets d'Unreal. Pour cela, simplement une double-clic sur un objet. Et c'est évidemment la méthode la plus optimisée en ressources pour du jeu vidéo ou de l'applicatif, et quelle que soit la plateforme, c'est ce que je recommande. Là, tu vois les boutons collision, add sphere, add capsule, add box. Tu peux placer ces primitifs directement dans la vue en utilisant le gizmo en translation, rotation ou échelle. Un shift maintenu te permet même de dupliquer la primitive. L'objectif est de couvrir les zones qui entrent en collision avec les objets dynamiques, les objets statiques, etc. Si tu n'es pas satisfait de la collision, tu peux la supprimer avec la touche SUPRE, mais aussi si c'est l'intégralité de la collision, alors tu cliques sur Remove collision. Il est tout à fait possible d'automatiser la création des collisions. Pour cela, nous avons six paramètres possibles. Cinq qui sont dits K-DOP et un qui est Auto-Convex Collision. Le K-DOP est une évolution d'un système de collision très répandu dans la 3D temps réel qui se nomme AABB pour Axis Aligned Bonding Box. Autrement dit, un cube de collision contraint à l'orientation de la scène 3D, ou globale, et non pas à l'objet, ou local. Ce que fait le K-DOP, la lettre K, c'est pour signifier un nombre qui est concrètement de 3 valeurs possibles, 10, 18, 26 dans Unreal. Et tu l'as compris, plus il est grand et moins tu gagnes en optimisation. Pour DOP, pour Discrete Oriented Polytop, on ne va pas rentrer dans les détails mathématiques, je te rassure. Dans notre cas d'usage, le polytop, c'est comme un plan qui, à l'image en sabre laser, va découper la bande d'Xbox de l'objet, avec pour objectif de se rapprocher le plus possible de la forme originale du mesh visuel. Malgré tout, il y a une mise en garde, comme pour la version polygonale. C'est beaucoup moins optimisé que les primitives pour la création des collisions. Il reste donc l'autoconvex collision à te présenter. Celui-ci est un outil qui te permet de créer un mesh directement autour de ton objet, grâce à 3 paramètres. On va beaucoup parler de Hull, ce qui veut littéralement dire la coque. Hullcount, Unreal, utilise une librairie appelée VHACD, qui a pour particularité de partitionner un objet. Et pour quelle raison ? Les primitives que l'on utilise pour les collisions sont très pauvres en informations, surtout si on veut un réalisme important sur la physique de notre scène, que ce soit pour du jeu ou pour de l'animation. Donc, avec ce paramètre, tu peux maîtriser le nombre de partitions de ton objet, mais par conséquent, améliorer la réponse physique. MaxHullVertex est le paramètre qui détermine le nombre maximum de vertex par enveloppe. Plus tu l'augmentes, et plus le Hull sont proches du mesh visible. Le dernier, HullPrecision, le moteur va voxelliser, c'est-à-dire qu'il va convertir l'ensemble de notre mesh en un seul et grand maillage continu. Cette opération va permettre d'améliorer le partitionnement de l'objet pour créer une boîte de collision plus ou moins fidèle en fonction des valeurs saisies. Maintenant que j'ai dit ça, tu dois te demander, mais pourquoi autant de possibilités ? Pourquoi ne pas utiliser uniquement l'auto-convexe ? En fait, plus ton objet de collision est complexe, et plus les calculs que doit faire ta machine sont importants. Ce qui veut dire que tu dois choisir la bonne méthode en fonction de ton projet, la plateforme, le type de gameplay, le réalisme, etc. Ensuite, que tu les généres automatiquement, ou que tu les importes par toi-même, les options qui vont suivre sont les mêmes. L'élément central de cet outil est le paramètre Screen Size que tu retrouves sous l'onglet Section. Ah zut, il est grisé ! Mais qu'est-ce qu'on a raté ? Alors, pas de panique, c'est normal, mais par défaut, Unreal veut absolument te tenir par la main. Nous sommes des professionnels, et nous voulons gérer ce paramètre par nous-mêmes. Pour ce faire, il suffit de décocher une petite case qui se trouve sous le paramètre Number LOD de l'onglet LOD Settings, qui se nomme Autocompute LOD Distance. Maintenant qu'il est décoché, on peut gérer par exemple à quelle distance de la caméra LOD 1 va s'activer. Dans mon cas de figure, je vais le mettre à 0,99, ce qui veut dire que lorsque notre objet occupera moins de 99% de mon écran, il change de résolution. C'est absurde, je sais, mais c'est pour l'exemple. On retourne dans l'onglet LOD Picker, et dans le rollover LOD, on réactive LOD Auto. D'où l'un d'avant, j'observe la fenêtre en haut à gauche de mon Viewport Object. Je vois que lorsque je recule au-delà de 0,99, eh bien, il bascule sur une version plus simplifiée de mon modèle, soit le LOD 01. Pour que tu comprennes bien la puissance de cet outil, une bonne fois pour toutes, dis-toi qu'il est possible, en plus du changement de mèche, de modifier son matériau. Pour quelles raisons ? Eh bien, regarde, dans l'onglet LOD 2, c'est le cas pour chaque version de LOD, dans le paramètre Section, tu vois qu'il y a un emplacement avec un matériau à l'intérieur. Il y a différentes options, comme la projection d'ombre, Cast Shadow, le Retressing, etc. Si tu décoches Cast Shadow, et que ensuite, dans le LOD Picker, tu repasses le paramètre sur LOD Auto, les ombres ont disparu, mais grâce à cette optimisation, ton framerate t'en remercie. On continue notre exploration, et sous le paramètre Screen Size, il y a une rubrique Réduction de Setting. Premièrement, Termination peut être mis sur trois paramètres, soit Triangle, soit Vertis, soit Any. Mais qu'est-ce que cela sous-entend ? De base, Termination est positionné sur Triangle, car les mèches importées par défaut sont des static mèches. Ce qui veut dire qu'ici, ce sont des objets qui ne comportent aucune animation, ni squelette. Cependant, si par exemple, on parle d'un personnage qui, lui, a des animations et un squelette, il va falloir le basculer sur Vertis. La raison pour laquelle il va falloir faire cela, c'est que l'empreinte mémoire du skeleton mesh, c'est son nom, est traité en Vertex et non en Triangle. Le résultat obtenu sera donc de bien meilleure qualité, en fonction du cas de figure, Tatic ou Skeletal. Any, par contre, c'est sans traitement, donc c'est risqué. La rubrique juste en dessous te permet d'injuster le pourcentage de réduction que tu souhaites. Évidemment, plus cette valeur est faible et plus ton objet est simplifié, mais visuellement, il sera dégradé à toi de trouver l'équilibre en fonction de la distance vis-à-vis de la caméra. Le Max Triangle Count est la valeur maximale que tu autorises. La valeur de base est à abuser. Mais c'est pour être sûr que cela n'aura aucun impact sur ton objet. Comprends ici que la réduction de la résolution, via le pourcentage, est approximative. Dans les cas très rares, tu auras besoin d'être sûr que ton objet ne dépasse pas un nombre précis de Vertex. Tu vas donc indiquer ce plafond dans ce paramètre. L'option Welding Threshold est un paramètre qui nous permet de gérer le pas de soudage des Vertex. Plus il est élevé, et plus les Vertex dans ce rayon vont fusionner. Et pour finir le listing de Réduction Setting, Aids Elodie permet de choisir la cible. Explication peu claire, mais en fait, cela te propose de choisir un modèle de référence. Est-ce que c'est Elodie 0 ? Ou bien le 1 ? Bien entendu, si tu n'as qu'un seul Elodie, tu n'auras en référence que le 0. Mais ça prend plus de sens dès que tu commences à en avoir 2, 3 ou 4, etc. J'aborderai la partie Build Settings dans la vidéo sur les Lightmap. Maintenant que tu connais Elodie, laisse-moi te parler de son grand frère, le Haryarchical Level of Detail, ou simplement H-Elodie, ou H-Load. Souvent dans les projets, qu'ils soient de jeux vidéo ou d'animation, une scène peut contenir des centaines d'objets statiques ou dynamiques qui sont peu à très détaillés. L'objectif est toujours le même, une rassemblée pour créer des mondes virtuels toujours plus convaincants. Mais tu te souviens que la 3D temps réel, qui est un domaine fait de contraintes et de limites matérielles et techniques, cela a concrètement pour effet de rendre difficile, voire impossible le chargement des ondes immenses de plusieurs kilomètres d'un seul coup. C'est précisément pour cette raison que les développeurs spécialisés en 3D temps réel ont développé le système de H-Load. Celui-ci est utilisé pour organiser plusieurs acteurs, qu'on prend dans ce contexte, objets statiques, et les combine en un seul maillage et un seul matériau. Ce dernier est appelé proxy, et les objectifs sont, premièrement, d'avoir un affichage sur de très longues distances, deuxièmement, également réduire le nombre de ce qu'on appelle les draw calls, et pour finir, cela augmente les performances générales de notre projet. Pour toi, cette logique doit devenir un réflexe. Évidemment, cela est particulièrement vrai pour les projets dits mondes ouverts. Tiens, j'ai dit draw call. Alors laisse-moi un instant pour expliquer ce que c'est. Tout d'abord, on s'y intéresse lors de la phase d'optimisation et pendant la construction des scènes et niveaux. Donc, un draw call, c'est un appel au système de rendu graphique qui se produit pour un groupe de polygones partageant des propriétés graphiques identiques comme un matériau. On pourrait dire que c'est un groupe unique de phases qui partagent un même matériau. C'est pour la compréhension générale, mais ça n'explique pas grand-chose, alors continuons. Comme d'habitude, tu as deux grands acteurs dans ton ordinateur. Le CPU, c'est le processeur qui va traiter les points de ta géométrie. Le GPU, c'est la carte graphique qui, elle, va dessiner ta géométrie en traçant les faces et en y appliquant les couleurs et textures. C'est nos matériaux. Le draw call apparaît donc lorsque ton GPU travaille. Le CPU envoie les informations au GPU qui les traite. Le GPU est bien plus optimisé pour le rendu, donc il peut travailler sur énormément de faces en parallèle. Par contre, si on le fait attendre, alors on peut perdre en temps de fabrication de l'image. Quoi qu'il sera toujours plus rapide de rendre à l'écran un million de triangles en une seule fois plutôt que mille triangles en mille fois. Regarde, pour toi, c'est plus confortable d'aller à la banque pour faire un retrait de 100 euros en une seule plutôt que de faire sans aller-retour et pour retirer un euro à chaque voyage. Il faut considérer l'émaillage mais aussi les matériaux. Tous les moteurs modernes fonctionnent avec un système de matériaux. Ces derniers mettent le GPU dans un état de rendu en termes de couleur, de texture, de transparence. Les faces sont ensuite envoyées dans le GPU qui utilisent cet état. Il n'y a rien à modifier et le traitement devient très rapide. Si je prends un exemple pour illustrer mon propos, imagine deux quads composées de deux triangles. Sur la première géométrie, je mets un matériau pour toute la surface et sur la seconde, je mets un matériau différent sur chaque triangle. La première aura donc un draw call et la seconde aura deux draw calls. C'est pour cette raison qu'en temps réel, on apprécie travailler avec des atlas de texture d'un côté et la combinaison d'objets statiques de l'autre car ils réduisent considérablement le nombre de draw calls au final. C'est de l'optimisation pure et nous ferons un point dessus sûrement dans une vidéo dédiée. Attention, je n'ai pas dit que les draw calls étaient les seuls ou les principaux éléments à prendre en compte dans le cas où ta seule rencontre des problèmes d'optimisation car il peut y avoir plusieurs explications possibles. Petite astuce pour terminer, tu peux regarder ces fameux draw calls grâce à deux invités de commande. Le premier qui s'appelle stat-rhi qui te permet de voir directement le nombre de draw calls pour chaque maillage. La seconde commande stat-scene-rendering qui te permet de vérifier le nombre de draws primitive calls qui est le nombre total de tous les draws calls de la scène. Cette petite digression faite, revenons sur notre sujet les edge loads. Encore une bonne nouvelle, c'est super simple à utiliser, pas de code ou de blueprint. Tout est automatisé pour les utilisateurs. La manipulation est assez proche au final d'une autre action récurrente qui est le baking. Pour éviter de bifurquer à nouveau, on en parlera ensemble lorsque nous aborderons les light maps dans une prochaine vidéo. Pour utiliser les mèches edge load, il faut s'intéresser au panneau world settings qui se trouve en haut à droite de la fenêtre et taper LOD dans la barre de recherche. Là, on a quelques paramètres. Par exemple, on a quelques paramètres. qui contient un tableau avec quelques éléments importants comme le cluster génération settings qui va nous permettre de contrôler précisément comment les clusters, c'est-à-dire les volumes englobants de nos objets vont être générés. Pour l'utiliser, on clique sur l'icône plus derrière every element qui pour le moment est à zéro. Il permet de gérer les dimensions de notre cluster, comment on le remplit, et le nombre d'acteurs au minimum qu'il peut contenir. Mais j'y reviendrai dans un instant car il faut dans le même temps ouvrir la fenêtre Edge Load qui se trouve dans Window, Higher Echicle, LOD, Outliner. Allez, maintenant, pour les créer, tu dois le faire en deux parties. Il faut générer des clusters qui sont des volumes qui regroupent les objets du niveau. L'organisation dans ta scène se fait en fonction des choix que tu as établir au départ. Regarde, dans le paramètre Cluster Generation Settings qui se trouve dans le panneau World Settings, tu peux modifier les valeurs et, spoiler alert, plus elle est petite et plus les milles de ton volume le seront également. Une fois fait, il faut calculer et générer les proxys Mesh. Cette étape peut être plus ou moins longue en fonction de la complexité de ta scène ou des paramètres que tu as choisis dans la rubrique Mesh Generation Settings. Alors, sois vigilant sur les valeurs que tu as saisies à cette étape et il te faudra un peu de patience. Bien, jetons un œil à notre fenêtre Edge Load Outliner qui est divisé en trois parties. D'abord, le Edge Load Action. C'est ici que tu peux générer tes clusters pour chaque groupe afin de générer des proxys et, évidemment, compiler et sauvegarder les Edge Load de ta scène une fois terminé. Ensuite, Edge Load Synactor. Cette partie affiche sous forme de liste l'ensemble des clusters nommé par exemple Load Actor underscore un nombre ainsi que les informations sur chaque objet. Tu pourras également générer ou supprimer des clusters à partir de ce panneau ou encore voir le résultat de l'association. Sélectionnez un ou tous les objets, etc. en faisant un clic droit avec le bouton droit de ta souris sur Synactor. Le fait de supprimer un cluster ne supprime en aucun cas les objets de ta scène. Et pour finir, LOD System, c'est la troisième partie de la fenêtre qui définit le nombre de niveaux de Edge Load que tu souhaites inclure avec les mèches Génération Settings. Évidemment, tu pourras aussi remplacer le matériel utilisé dans Material Proxy ou remplacer le Edge Load Setup Asset. Bien, une fois ce tour d'horizon fait, j'ai utilisé pas mal de fois le terme cluster, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, dans notre cas d'usage, c'est un regroupement d'un certain nombre d'objets au sein d'un volume. Tu sais, les volumes en question sont simplement des cubes ou des sphères qui n'ont pas de réalité matérielle dans ta scène, mais qui représentent plutôt une limite qui sont utilisées pour cloisonner un espace. Les fameux clusters sont par défaut générés automatiquement par le système Edge Load, mais il est possible de le faire à la main si besoin en ajoutant un Edge Load Volume dans la scène, mais pas que. Regardons ensemble comment le paramétrer dans la scène. Unreal va analyser les objets et va les regrouper en fonction de leur distance les uns par rapport aux autres. Une fois cette information à sa disposition, il va les englober automatiquement dans les volumes pour générer des clusters. Comme on l'a dit à l'instant, si tu ajoutes un pariarchical Elodie Volume dans ta scène, il est impératif qu'il englobe complètement les objets. Si une partie dépasse, il ne sera pas pris en compte. Pour manipuler le volume, tu as des paramètres dans le Detail Panel Brush Settings X, Y, Z. Dans le cas où Unreal voit qu'il y a un volume que tu as placé, il te fait confiance et crée le cluster depuis ton objet. Tu peux aussi générer des clusters et les convertir en volume en faisant un clic droit sur le nom du cluster dans la partie Edge Elodie Sin Actor de ta fenêtre Pageload. Maintenant, si tu veux avoir un contrôle total sur ta scène, alors dans le panneau World Settings, tu actives l'option Only Generate Cluster for Volume. À ce moment-là, il ne crée absolument plus rien automatiquement. Note que certains paramètres existent dans le système Elodie par Objet comme le Transition Screen Size qui te permet de faire apparaître ton proxy mesh en pourcentage de taille à l'écran par défaut. C'est 31%. Tu peux aussi activer à partir de quelle distance et non plus en pourcentage ton proxy mesh sera activé grâce au paramètre Override Draw Distance. Tu peux choisir la manière dont tes objets vont être traités lors de la simplification. Trois possibilités. Soit par fusion en un seul et même objet, c'est merde. Soit par une décimation de vertex, c'est simplified. Ou pour finir, une approximation qui va voxelliser l'objet comme dans Nanit que l'on voit juste après. Important, à chaque fois que tu changes la méthode de simplification, la liste des paramètres située juste en dessous change. La bonne pratique est le Merge qui est l'option par défaut. On ne va pas lister toutes les options mais dans les grandes lignes lors de la création du proxy, Unreal va te proposer de gérer la création des UV et la génération des light maps que nous verrons dans une autre vidéo. La manière dont il va créer l'Atlas de texture et qu'il va gérer la création du nouveau matériau, c'est dans Material Settings. Tiens, dit en passant, l'option Gutter Size, c'est la gestion du padding des UV Island. En français, l'espace entre chaque petit bout d'UV dans ton repère pour éviter que les pixels de l'un ne bave soit les pixels de l'autre et que tu vois des artefacts à chaque couture sur ton objet. Et même, si tu le souhaites, transformer ton proxy mesh en objet compatible Nani. Une fois terminé, tu peux cliquer sur Build All pour prendre en compte toutes tes modifications dans ta scène. C'est tout. Maintenant, tu peux utiliser les modes de visualisation pour vérifier si les paramètres correspondent à tes besoins. Pour aller encore un peu plus loin, tu utilises l'option NaniT Enable dans la rubrique NaniT Settings de Edge Load. Tu ne verras plus les objets colorés dans la visualisation Edge Load de ton viewport. C'est normal, c'est NaniT qui va le gérer de son côté. Pourquoi proposer les deux systèmes ? C'est en fonction de là où les plateformes ciblées comme le mobile ou la VR qui pour des raisons de hardware ne sont pas compatibles avec NaniT. Pas la peine de rallonger cette vidéo avec plein de détails pas utiles dans l'immédiat, donc je te laisserai investiguer le mot en venu. Mais pour être tout à fait complet, dans la version 5.2 on a vu arriver un nouvel outil qui s'appelle Procedural Content Generator PCJ. Sache que le système est complètement compatible avec Edge Load, ce qui a du sens puisque Edge Load est un outil conçu pour les grands espaces qui sont fabriqués de manière procédurale et PCJ a également ce même objectif. En passant, la scène que tu vois dans cette vidéo est faite entièrement avec le Procedural Content Generator. Je t'ai parlé des systèmes existants depuis les versions précédentes d'Henry. Maintenant, on aborde la révolution de la cinquième version. Elle s'appelle Nanite et c'est un système de virtualisation des statiques mesh qui peuplent ta scène. Ça veut dire en deux mots qu'il n'utilise plus le pipeline de rendu traditionnel, mais ne t'inquiète pas, on reparle pipeline dans la prochaine vidéo consacrée à l'humain. Nanite s'appuie sur deux techniques pour s'adapter à la résolution de l'écran. 1, un niveau de détail très important. 2, l'occlusion cooling. On dit, quelle que soit la complexité des géométriques de la scène, le système va dessiner un nombre de pixels cohérents et proportionnés. Cela permet d'une part d'avoir à l'affichage un nombre énorme d'objets, ou plutôt de triangles, car oui, Nanite optimise l'utilisation des triangles sous forme de clusters, et affiche une certaine résolution en fonction de la distance de la caméra pour faire le rendu. Et d'autre part, il n'affiche que le strict nécessaire et pas plus. Et puis, comme il est très sympa, il compresse les données dans ta RAM, mais aussi sur les disques pour optimiser l'espace mémoire. Et ça, pour les utilisateurs d'Enril, c'est pas du luxe. Nanite est très bon pour traiter les géométries complexes avec beaucoup de définitions, même les objets conçus pour le pré-calculé ou encore les sculptures numériques issus de Blender, ZBrush, Mudbox, etc. Sans oublier les objets issus de la photométrie. Le budget d'une image n'est plus contraint par le nombre de polygones, les draw calls ou encore l'utilisation de la mémoire pour les maillages. Je vais te faire plaisir. Tu pourras dorénavant utiliser les objets sans obligatoirement passer par l'étape de projection pour avoir des normal maps du fait que les objets visuellement sont de très bonne qualité. Les LOD sont générés automatiquement, il n'est pas nécessaire de les déclarer à la main comme on l'a vu précédemment. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus utiliser les LOD. Déjà, Nanite est conçue pour les générations des machines de type PS4, Xbox One jusqu'à la génération actuelle PS5, Xbox Series, PC. Par contre, les plateformes moins performantes comme le mobile ou qui ont des particularités de rendu comme l'arrêté virtuel ont eux besoin de LOD ou d'Edge LOD car ils ne sont pas compatibles avec Nanite. Le dernier point fort, c'est que la perte de données sur les modèles est rare lors de la dégradation automatique d'émaillage. Par défaut, lorsque tu importes un modèle, que ce soit toi qui les produits ou qu'ils viennent de Megascan, tu seras obligé de le déclarer Nanite en cochant une case qui se trouve. Soit dans la fenêtre d'import en haut ou en faisant un clic droit sur un ou plusieurs objets dans le projet tu coches Nanite ou dans la fenêtre d'édition de l'objet dans l'onglet Nanite ou dans la fenêtre Quixel Bridge dans le Rollover to Medanite. Bref, tu as l'embarras du choix. Les équipes d'un ring recommandent de désactiver la propriété Generate Lightmap UVs lorsque tu n'utilises pas le calcul de Lightmap. Pourquoi ? Car si tu coches cette option ou que tu la laisses active, les objets que tu importes sont potentiellement très complexes en termes de maillage donc de l'angle de triangle donc ça se répercute sur les UV. Cela réoptera pour conséquence d'augmenter considérablement le temps d'importation de l'objet dans le projet pour aucune raison. Ce que tu dois retenir c'est que l'ajout d'un canal UV supplémentaire sur un objet très dense va ajouter une quantité très importante de données. Une fois déclaré en Nanite, l'objet se comporte au final comme un static mesh classique. Petite info qui a son importance, tu n'es pas obligé de déclarer tes textures en Virtual Texture mais il est fortement conseillé de le faire car ils te permettent d'avoir un léger gain de performance et ce n'est pas négligeable. Pour les activer, tu dois aller dans ton Project Settings et tu cherches Virtual Texture. Tu coches la case Enable Virtual Texture Support et maintenant, tu vas redémarrer Unreal. Une fois que c'est fait, tu as simplement besoin de cliquer droit sur une texture ou plusieurs textures et choisir Convert ou Virtual Texture. Comme il y a plusieurs objets dans cette scène qui utilisent ce matériau, ils te notifient dans une boîte à dialogue. Tu choisis OK et comme tu peux le voir, ils recalculent les matériaux à la conversion. N'oublie pas de sauvegarder tes fichiers. L'étoile en bas de l'icône indique les objets non sauvegardés. Ensuite, c'est peut-être parfois un peu pénible de sélectionner texture par texture, surtout si ton projet en comporte un certain nombre. Mais il y a une option bien pratique qui te permet de traiter toutes les images que tu souhaites en une seule opération. Clique droit à cette action et édite sélection in Property Matrix par état. Tu sélectionnes les textures que tu souhaites. Ici, j'ai choisi le Content Folder et j'ai activé le filtre Texture. Si tu as déjà des virtuelles textures, tu peux les identifier grâce aux lettres VT, visibles dans l'icode ou dans la fenêtre du Property Matrix. Important, si tu n'as pas la colonne en question, c'est qu'elle n'est pas épinglée. Donc, dans la barre Search, en haut à droite, tu tapes Virtual Texture et tu coches l'icône Épingle. Pour finir, tu n'as plus qu'à cocher les cases des textures qui t'intéressent. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif poursuivi par les virtuelles textures sont les mêmes que celui de Nanite. Avec cette logique de virtualisation, donc, ils sont plus que compatibles. On en reparle quand nous aborderons les matériaux. Alors, ça ressemble à de la magie noire, et je le confesse, on n'en est pas loin. Mais soyons sérieux et regardons comment ça fonctionne. Nanite intervient à deux niveaux, l'import et le rendu. A l'import, il analyse l'objet et le divise en une hiérarchie de clusters qui contient des petits groupes de triangles pour être précis, 127 triangles par défaut par cluster. Au rendu, Nanite utilise son propre pipeline. L'idée est de contourner complètement le système traditionnel de draw call. tu peux même les voir car Nanite dispose d'un mode de visualisation qui lui est propre. Cela lui permet de modifier à la volée les clusters en différents niveaux de détails en fonction de la vue de la caméra. Et, Nanite ne conserve en mémoire que les éléments visibles. j'ai une petite astuce. Nanite appelle les informations depuis le disque dur à la demande. Donc, un SSD bien véloce et recommandé pour profiter au maximum de la puissance de l'outil. Maintenant que tu as ces informations à ta disposition, on va s'intéresser aux objets de ton projet qui sont de potentiels candidats. Alors, les équipes d'Epic n'y vont pas par quatre chemins. Ils annoncent la couleur. Nanite doit généralement être activée dans la mesure du possible. Et pour cause, cela nous donne deux avantages. Le premier, les objets statiques déclarés Nanite pèsent moins lourd sur notre disque. Deuxièmement, ils s'affichent plus rapidement dans notre rendu. De fameux candidats ou ces fameux candidats sont tous des statiques mesh, en particulier ceux qui ont les caractéristiques suivantes. Ils contiennent de nombreux triangles qui seront très petits à l'écran. Ils auront de nombreuses instances dans notre scène qui ont la capacité d'occluder, c'est-à-dire cacher d'autres Nanite mesh. Et Nanite adore les virtuels Shadow Maps, donc si tu l'actives, c'est un plus. Il y aura quelques spécifications, mais on l'a vu dans la vidéo sur les ombres de la Directional Light. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je te laisse aller y jeter un oeil. Tiens, j'en profite pour te donner un exemple d'un objet qui n'a aucun intérêt à être Nanite. C'est une Skybox. Oui, les Skybox sont des objets uniques dans la scène. Ils sont particulièrement grands et ils ne cachent aucun autre objet. Dans le cas de figure, pas besoin de mettre Nanite. Les exceptions sont rares et quand bien même il y aurait une perte de performance, celles-ci sont très souvent négligeables. Alors amuse-toi, tu peux placer tes objets librement dans ta scène, Nanite fera le reste pour prendre en charge ces cas de figure. J'aime bien échanger sur les bonnes pratiques d'utilisation. On va le faire avec Nanite tout de suite mais sache que la quatrième vidéo de ce chapitre sur l'humaine sera entièrement dédiée aux bonnes pratiques. Youpi ! On commence par les objets. On a dit tu peux l'utiliser avec les statiques mesh, les instances des statiques mesh et hiérarchiques, les mesh collections, alors les derniers, on en reparlera quand on abordera chaos et la destruction d'objets. Attention ! Nanite par contre est limité aux objets fixes pour le moment, c'est pas vraiment une contrainte car il représente en général plus de 90% d'une scène. Il est fort car il gère les rotations, les translations, la mise à l'échelle sur les objets. Par contre, il ne gère pas les déformations sur tout ce qui est dynamique, alors qu'est-ce qu'on appelle déformation ? C'est tout ce qui dispose d'un squelette d'animation, des blind shapes, mesh déform, c'est-à-dire freeform déform, ffd, lattice, etc. Les objets qui sont manipulables via des courbes dites splines et les objets qui ont des déformations via des matériaux qu'on appelle world position offset material. Ce que je viens de dire est vrai pour toutes les versions qui sont 5.3 et antérieures. Maintenant, Nanite, dans la version 5.4.1, eh bien, elle va commencer à retirer ses limitations. Il y a deux autres points qui ne sont pas possibles avec Nanite. C'est le vertex color sur les instances d'objets, c'est-à-dire que l'on souhaite modifier unitairement les instances avec l'outil Mesh Paint de l'éditor. Le vertex color, c'est l'autre méthode qui permettait, dans les temps anciens, de colorer les objets sans appliquer de texture. Si tu connais Final Fantasy VII de 1997, les objets 3D qui sont uniquement les objets animés du jeu sont faits en vertex color. Par contre, le vertex color sur l'objet d'origine, lui, est compatible. Je n'ai pas dit le contraire. Le second point, c'est ce que l'on appelle le Custom Death et le Custom Death Stencil. Ça semble barbare, mais comme tu le vois à l'écran, c'est un effet que tu vois très souvent dans les jeux. Tiens, je t'offre un chiffre sympa. 16 millions. Ce n'est pas ce que j'ai sur mon compte en manque, mais c'est bien la limite du nombre d'instances autorisées dans une rille. On a de quoi faire. Le nombre maximum d'instances pour être présentes dans la scène est verrouillé à 16 millions, ce qui inclut toutes les instances et pas seulement celles activées pour une utilisation avec Nanite. On continue avec les matériaux. Nanite prend en charge les matériaux qui ont pour blend mode opaque. Alors, si on devait les lister, on dirait qu'ils ne digèrent pas les modes de fusion qui contiennent de la transparence comme Masque ou Translucent, les décales, les rendus filaires, les matériaux double face, le Pixel Def Offset, le World Position Offset et le Custom Pair Instance Data. Maintenant qu'on a vu cette liste, on en a terminé pour le rendu. Mais si on veut être un peu complet, il y a encore quelques restrictions avec Nanite. Alors, il ne fonctionne pas avec le Forward Rendering qui est quand même plutôt utilisé pour le mobile et la réalité virtuelle. le rendu stéréoscopique pour la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on a deux caméras qui filment la même scène, une pour chaque œil, l'écran divisé dit Speed Screen, le système d'anti-aliasing MSAA pour multi-sampling anti-aliasing, les canaux d'éclairage Light Channel et le calcul du raytracing contre les géométries full résolution. Cela ne veut pas dire que le raytracing n'est pas compatible avec Nanite, simplement que le système utilise le Mesh Fallback qui est simplifié et non pas le Mesh visuel. Mesh Fallback, encore un terme qui ne va pas forcément te parler de prime abord. Mais c'est assez simple. Le modèle d'Anite peut potentiellement avoir une définition énorme. De ce fait, le système double en quelque sorte l'objet afin d'en avoir un qui a une définition raisonnable afin de pouvoir utiliser le calcul bien de l'éclairage, le raytracing, les collisions. Mais cela va plus loin. Imagine qu'il y a un dysfonctionnement ou que la plateforme ne digère pas Nanite. Alors dans ce cas, c'est le Mesh Fallback qui peut prendre le relais. Même si ce n'est pas recommandé. On a discuté des LOD au début de cette vidéo. Sache que Nanite utilise toujours le LOD 0. Mais la bonne nouvelle, si tu en as besoin, au lieu de laisser l'automatisme œuvrer à ta place, tu peux spécifier tes propres LOD comme on l'a vu plus tôt. Tu retrouveras les paramètres dans la fenêtre de l'édition de l'objet dans l'onglet Nanite Setting. Tu le retrouves aussi dans le Detail Panel dans le même onglet. Si tu observes les paramètres, Nanite est composé de Position Précision qui permet de déterminer la pression du Mesh qui doit être utilisé dès lors que notre objet est déclaré Nanite. Unreal l'exprime en puissance de 2. Auto te permet de laisser le moteur gérer cette option très pratique dans un premier temps. Mais comme d'habitude, tu peux avoir la main dessus pour des raisons d'optimisation et d'encombrement sur ton disque dur. Le second paramètre, Minimum Residency, ce paramètre va simplement bloquer l'espace alloué en mémoire pour cet objet Nanite afin qu'il reste toujours disponible. Tu as bien compris que des valeurs plus importantes vont nécessiter plus de mémoire sur ta machine et cela peut avoir un intérêt afin de réduire l'effet de pop-in plus c'est la sensation d'apparition des objets dans ta scène. Le troisième, Keep Percent Triangle, te permet de conserver un pourcentage déterminé de triangle sur ton objet source et non de ton objet fallback. Si tu réduis cette valeur, tu dégrades visuellement mais tu optimises sa taille sur le disque. Comme d'habitude, c'est des vases communiquants. Le paramètre Trim Relative Error, il est fort probable que tu souhaites rapidement réduire la quantité de données stockées par Nanite pour optimiser ton espace disque. Par contre, cela n'a pas d'impact sur les performances générales. Nanite inclut quelques paramètres qui vont autoriser de découper un objet haute résolution à tout moment de ta production. Ça, c'est cool. En d'autres termes, tu peux charger ta scène en toute sécurité et la réduire plus tard. Alors, sur ton mèche source qui est l'objet que le joueur, le spectateur verra, tu peux retrouver des erreurs visuelles qui se traduisent souvent par des tâches sombres. Alors, ce paramètre va donc déterminer à partir de quelle quantité maximum d'erreurs Unreal va tolérer. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve en deçà de cette valeur va être supprimé. Pour info, l'erreur est relative à la taille de l'objet, mais je te rassure, Nanite, dans tous les cas, stocke l'intégralité du myage sombre. Ensuite, nous avons Fallback Triangle Percent. C'est exactement comme le paramètre Keep Percent Triangle mais sur le mèche Fallback cette fois-ci. Et le dernier paramètre, Fallback Relative Error, eh bien, c'est exactement comme le trim Relative Error mais encore une fois pour le mèche Fallback. Ça y est, on est arrivé au bout de Nanite et on va terminer avec le Project Settings. À la rubrique Dynamic Global Illumination Method, ta-dam, l'humaine est déjà coché par défaut. Cette option est activée de manière transparente ainsi que toutes les dépendances qui utilise l'humaine qui sont en plus de Dynamic Global Illumination Method, la Reflection Method et Generate Distance Field. L'humaine peut être utilisée par la gestion logicielle dit Software Raytracing. C'est le paramètre recommandé pour l'utilisation de l'humaine. Mais il est évident que la qualité sera bien meilleure pour les ombrages et les réflexions si on utilise une carte graphique compatible RTX. Si c'est le cas, il est préférable d'utiliser le Hardware Raytracing. Je vais te parler en détail de cette histoire d'Hardware Raytracing dans la troisième partie de ce chapitre dédié à l'humaine. Une fois qu'on a dit ça, tu dois te demander sur quoi travaille le système l'humaine. C'est une simulation d'éclairage et par conséquent, tu dois contrôler trois parties. Évidemment, les propriétés des éclairages en tant que telles. Tu sais, c'est la Directional Light, Spotlight, Point et Rectangular Light. Si tu veux en savoir plus, je te laisse voir, revoir les quatre premières vidéos dédiées aux éclairages. Sois vigilant sur les canaux Base Color et au final de tes matériaux. Pense bien sûr à bien vérifier l'expression de ta scène via les paramètres qui sont soit dans la caméra, soit dans les post-process de base ou éventuellement dans le post-process volume. Mais il n'y a pas que ça et c'est le sujet des trois autres vidéos. D'ailleurs, la suivante abordera les bases de l'humaine. Merci d'avoir suivi cette première partie. Comme d'habitude, n'oublie pas que le secret de la maîtrise est dans la pratique. Alors expérimente et à bientôt.